Vous souhaitez pratiquer un yoga durable et accessible ? Bienvenue sur la chaîne Niyogiza. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour la quatrième séance du mois, je vous propose une pratique de vinyasa. Une pratique fluide pour terminer le mois tranquillement. Merci beaucoup pour votre présence. Pour être au courant de chaque vidéo, abonnez-vous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière séance du mois d'octobre. Une séance de yoga vinyasa tout en fluidité. On va chercher à expérimenter la clarté de l'esprit, la clarté du mental. Donc vraiment essayer d'être le plus concentré possible dans ce qu'on fait, dans nos postures, dans nos sensations. Au niveau physique, dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine passée, on va travailler la posture du triangle en torsion. On va la faire avec des briques, donc munissez-vous de deux briques. Et c'est une posture qui est très intéressante justement pour cette concentration, cette clarté. Dans la mesure où elle nous demande de l'équilibre, de la coordination et aussi une certaine dose de souplesse. Mais ne vous inquiétez pas, comme toujours, on va y aller tranquillement et on prendra le temps que notre corps se prépare, se réchauffe pour aller dans la posture tout en douceur. En plus des deux briques, si vous pouvez avoir une chaise à proximité, ce sera pas mal. Ce sera pour la dernière séance, pour la relaxation en fait, on aura juste besoin d'une chaise. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Je vais vous inviter à venir en Soukhasan, si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les briques si vous avez l'habitude d'avoir les briques pour Soukhasan. Et fermez les yeux. Si fermez les yeux vous angoisse un petit peu, regardez simplement devant vous, les yeux en trouver. On va venir ici chercher à se concentrer sur la respiration. On a le temps de respirer, de placer le souffle. On va venir ici chercher à se concentrer sur la respiration. Amenez de côté toutes les pensées parasites pour vraiment vous concentrer, par exemple, sur votre sang calepa. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie. Et faites l'expérience de la concentration en amenant de côté tous ceux qui vous parasitent. Passer peut-être la respiration au jahit en resserrant légèrement l'arrière-gorge. Inspirez, expirez uniquement par les narines. Et vous pourrez garder cette manière de faire tout au long de la séance. Et doucement, je vais vous inviter à changer le croisement des jambes. On va juste venir détendre un petit peu la nuque. Vous allez amener la main droite sur la tombe gauche. Tirez légèrement, très légèrement, l'oreille droite vers l'épaule. Et vous pouvez placer la main gauche au sol si c'est ok. Si jamais la main ne touche pas, si vous avez des bras un peu courts, prenez une oeuvre. Et respirez. En fait, en sorte que les respirations se posent le plus naturellement possible. Après, on reviendra au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, main droite posée à l'extérieur de la hanche. On amènera la main gauche sur la tombe droite. Tirez légèrement l'oreille gauche vers l'épaule. Et respirez ici. Concentrez-vous sur la sensation de la peau qui s'étire. Gardez la respiration. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Parfait. On va venir tendre les jambes devant soi. Dirigez les orteils vers le ciel. Et cherchez, si c'est possible, à amener l'arrière des genoux vers le sol. Quand vous avez ça, placez les mains de chaque côté des hanches. Comme on a fait la dernière fois, si jamais vous avez les bras un peu trop courts ou le bus trop long, amenez les briques et poussez les mains dans les briques pour vraiment bien vous redresser dans la posture de dandassane, posture du bateau. Respirez, stabilisez-vous, observez ce qui se passe dans le dos. Et cherchez ici à repousser légèrement les épaules en arrière pour ouvrir la région du cou. Vous pourrez repousser les briques si vous les utilisiez, pliez la jambe droite, entrecroisez les mains à l'arrière du genou, arrière de la cuisse, on va dire, soulevez un petit peu la jambe. On inspire ici, on expire, on va tendre la jambe. Si c'est ok, vous pouvez voir si vous voulez attraper un peu plus vers le mollet, vers la cheville ou vers le pied. Mais c'est toujours la même chose, on inspire, et à l'expire, on tendre. Une dernière fois, et on part. On va faire la même chose de l'autre côté, toujours vous y aller à votre rythme. On attrape d'abord l'arrière de la cuisse, inspirez, et à l'expire, on tendre. Si l'envie vous vient, vous pouvez attraper peut-être un peu plus haut sur la jambe, ou un peu plus bas vers le pied. On inspire, à l'expire, on tendre. Et une dernière fois là, vous êtes, et on tendre. On va relâcher les jambes, placer la pulvée d'eau derrière vous, ouvrez un petit peu la région du coeur, on détend un peu les épaules, puis on va partir. Bon, une petite variante en torsion. Vous ramenez le genou droit vers vous, levez, vous tendez la jambe, vous attrapez soit l'arrière du genou, soit la partie du pied où il y a le petit orteil. On tend la jambe, on va ouvrir le bras droit en arrière. On est en torsion ici. Donc, stabilisez-vous, et cherchez vraiment à trouver à la fois un petit peu de souplesse à l'arrière des jambes, et l'ouverture au niveau du coeur. Stabilisez avec le ventre. On va rester à deux respirations. Vous pouvez regarder le pouce, vous regardez devant vous. Puis relâchez. Nickel. On relâche, on détend un peu les épaules, et on part de l'autre côté. On amène la jambe gauche, attrapez là où ça vous vient. Peut-être le pied, sinon la jambe, c'est tout à fait ok. Donc, cherchez à bien vous grandir. On va ouvrir le bras gauche en arrière. On suit le pouce du regard. Regarde devant soi. Vérifiez que le genou ne tourne pas vers l'intérieur, mais la rotule est toujours bien dirigée vers le ciel. Et respirez ici. C'est droit, actif au sol. Allez, encore une respiration complète. Stabilisez le ventre. Et on revient. Parfait. On va tout de suite plier les jambes. Basculez les jambes en arrière. Là, je vais vous inviter à venir sur les genoux. Faites en sorte que tous les orteils soient bien au sol. Et cherchez ici à juste poser les fesses vers les talons. Vous ouvrez un petit peu la région du cœur. Et vous cherchez à sentir tout ce qui s'étire au niveau de votre plante des pieds. Super de faire ça. Mais je dois avouer, et je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas le plus agréable. Je le sais bien. On va respirer tranquillement. Parfait. On va pouvoir poser les mains à plat. Peut-être poser le dessus des pieds cette fois-ci au sol. Puis diriger les fesses vers les talons. Juste quelques instants. Nickel. Je vais vous inviter ici à venir à quatre pattes. Genoux écartés de la largeur du bassin. On va venir travailler un petit peu les épaules. Parce qu'on va en avoir besoin du coup dans la posture du triant en torsion. On repousse le sol avec les mains. Vous rentrez un peu le nombril vers le dos. On ouvre le bras droit vers l'extérieur. Puis vers le haut. Grandissez-vous. Puis à l'expiration, on va amener le bras droit au sol. Vous allez même poser l'épaule droite. Vous pouvez regarder la main droite. Puis étirer le bras gauche vers l'avant. Ne relâchez pas tout votre poids sur l'épaule. Continuez à bien amener le nombril vers le dos. Et cherchez à pousser le bras contre le sol. Le bras droit contre le sol. On respire. Encore deux respirations ici. Ramenez la main gauche. On se repousse. On replace la main droite. Et de nouveau, on inspire. On lève le bras gauche dans le ciel. À l'expiration, on vient le placer sous le bras droit. On étire la main droite vers l'avant. Continuez à pousser le nombril vers le dos. Et appuyez fermement le bras gauche dans le sol. Alors oui, c'est un peu plus actif. Mais ça permet de ne pas être trop instable, en fait, au niveau de l'épaule. Et d'à la fois de travailler sur la souplesse. Et à la fois de renforcer. Donc ça, c'est plutôt cool. Respire. On va ramener la main droite vers soi. On va poser la main gauche. On va basculer un petit peu d'un côté et de l'autre pour nos épaules. Puis vous allez prendre les petites briques. Vous allez les placer dans la position la plus haute. Et on va commencer par une variante de Anjaya Nasana. Vous allez placer le pied droit entre les briques. Quand vous avez ça, vous pouvez reculer un peu le pied gauche. Un peu plus vers l'arrière et un peu plus vers l'extérieur gauche. Juste pour vous permettre d'avoir plus de place au niveau du bassin. Vous pouvez garder les orteils du pied gauche au sol. Ça vous aide à être un peu plus stable. Reculez la hanche droite. Fermez vraiment le bassin. Puis on ramènera le genou droit vers l'avant. Et on ouvre la région du pied. Là, on inspire. Et à l'expire, je vais vous inviter à partir en demi-anoumane. En dépliant ou en tendant la jambe droite. Et on recommence. On inspire. On lève le cœur. On amène les hanches vers le sol et vers l'avant. Et à l'expire, on repart en arrière. Le dos est droit. Le talon est actif. Puis on tire le tapis vers nous. Une dernière fois. Inspirez. On ouvre la région du cœur. Les fessiers sont actifs. Et à l'expire, on bascule en arrière. Parfait. On reviendra vers l'avant. Ouvrez un petit peu ici la région du cœur. Parfait. Puis on repartient en arrière. On pose le genou droit au sol derrière. Puis on place le pied gauche en avant. Ramenez bien les hanches l'une en face de l'autre. Elle regarde l'avant du tapis. On avance le genou. On ouvre la région du cœur. Bassin. Actif. Tous les muscles maintiennent bien. Puis à l'expire, on part en arrière. demi-hanumasana. Et on revient. On inspire. On ouvre. Elle expire. Et tirez. Vous sentez bien que tous les muscles sont actifs. Et une dernière fois. On ouvre. Elle expire. On bascule. Nickel. On ramènera les deux genoux en arrière. Là, on posera les briques à côté de soi. Et on va venir dans notre premier chien tête en bas. On repousse bien les fesses. On étire bien les bras. Inspire ici. À l'expire, on pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés. Gardez les talons levés. Amenez les talons au sol. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais repoussez bien le sol. Relâchez la tête. Et activez les jambes. Respirez ici encore deux fois. Puis délicatement, on pourrait regarder à l'avant du tapis. Amenez les pieds vers les mains. Relâchez le ventre contre les cuisses. Puis inspirez main sur les tibias. Dos droit. Et à l'expire suivant, on pliera un petit peu les jambes. Et on remontera. Bras dans le ciel. On s'attire en seconde. On ramène les mains devant le cœur. Et on relâche. Tranquillement ici. Je vous invite à revenir à l'avant du tapis. On n'aura pas forcément besoin des briques tout de suite. Dirigez le coccyx vers le bas. Activez bien les jambes. Les pieds poussent. Le tapis dans le sol. Les jambes sont solides. On inspire. On lèvera les bras dans le ciel. Et tirez-vous et grandissez-vous. À l'expire, on ouvre et on relâche. Ventre contre cuisse. Danasana. Relâche la tête. Inspire main sur les tibias. Dos droit. Regardez. Quelques centimètres devant vous. Puis à l'expire, on posera la pulpe des doigts de chaque côté des pieds. On va diriger le pied gauche en arrière. Genou gauche au sol. On remonte ici. Pensez à votre bassin. Bassin stable. Inspire. Bras dans le ciel. Expire. On ouvre les bras. Pousse dirigé vers le ciel. Inspirez ici. Sentez l'énergie qui vient du ventre, du bassin. À l'expire, on tourne les bras vers la droite. Le cœur vient en direction du genou. Roi. Stabilisez-vous ici. Grandissez-vous. À l'expire, tournez davantage et avancez un peu plus le genou au-dessus de la chaise. Puis à l'expire, relâchez les bras. Pomme de main à plat. On glissera les genoux en arrière. Demi planche. Expirez. On revient au sol. Prochain inspire. Jambes actives. On soulève les genoux. Les pieds restent au sol. On soulève le buste. Bébé cobra. À l'expire. Puis on vient se repousser. Fesse en arrière. Horteil au sol. Chien tête en bas. Prochaine inspiration. On soulèvera la jambe droite. Dans le ciel. Genoux contre poitrine. Pied droit. En avant du tapis. On va inspirer. En levant les bras dans le ciel. Expire main devant le cœur. Et on ramènera le pied gauche. On ramènera le pied gauche. À côté du pied droit. On relâche. Les mains. On plie. On déplie. Un peu les jambes. Prenez quelques instants ici. Retrouvez la clarté. Retrouvez votre intention. Au début de séance. Et on part de l'autre côté. Inspire bras dans le ciel. Expire. On ouvre. On relâche. Ventre contrecuite. Inspire. Mains sur les tibias. Dos droit. Expire. On pose la pulpe des doigts au sol. On glisse cette fois-ci. Pied droit en arrière. Genoux droit au sol. On remonte. Bassin actif. Coxyze dirigé vers le bas. Inspirez. Bras dans le ciel. Expire. On ouvre les bras sur les côtés. Pousse vers le ciel. Pensez que tout votre plancher pelvien est actif ici. On inspire. Expire. On bascule vers la gauche. Quand vous êtes dans la position. En djaïna sénat en torsion. On inspire. Pour s'auto-agrandir. À l'expire. Peut-être on tourne davantage. Puis on ramènera les mains à plat. On viendra de nouveau s'installer en demi-planche. À l'expire. On plie les coudes. On vient au sol. Jambe active. Inspire. On remonte en bébé cobra. Ou en cobra. Un peu plus grand. À l'expire. On se repousse. Faites en arrière. Orteil au sol. Chien tête. On bat. On se repousse ici. On respire. Puis prochaine inspiration. Jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Prenez bien. Appuyez sur les orteils du pied droit. Regardez vers l'avant. On remonte. On remonte. Planche et pelvins actifs. Inspire bras dans le ciel. Expire mains devant le cœur. On amène le pied droit à côté du pied gauche. On plie. On déplie. Et on relâche. Nickel. Je vais vous inviter à prendre les briques maintenant. Placez les briques à l'avant du tapis. On les réajustera si besoin. On va venir placer les gros orteils l'un contre l'autre. Pliez les larmes en les jambes. Puis dépliez-les pour vraiment sentir que tous les muscles sont actifs. De vos pieds à vos hanches. On inspire. On lève les bras dans le ciel. Expire mains devant le cœur. Prochain inspire. Pliez les genoux. Chaises. On regarde vers l'avant. Puis à l'expire, on posera les mains à plat sur les briques. Vous allez glisser la jambe gauche en arrière. On s'installe dans la pyramide. Installez-vous en essayant vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Si besoin, pliez un petit peu la jambe avant. Inspirez ici. Grandissez-vous. Parfait. Puis tranquillement, je vais vous inviter à... Faire une variante de la pyramide. On va prendre appui uniquement sur la main gauche. Donc allongez bien le dos. Placez la main droite au niveau de la hanche. Et là, cherchez à tourner le cœur vers la droite. Et vers le ciel. Et une fois que vous avez ça, quand c'est ok, vous devez sentir que ça commence à tirer au niveau du mollet gauche. Allez-y tranquille. Si jamais c'est trop, vous pouvez soulever légèrement le talon. On lèvera le bras un petit peu en arrière. Puis vers le ciel. Inspirez ici. Gardez le bras droit levé. Pliez la jambe droite. Amenez le pied gauche à côté de la jambe droite. Et venez dans cette variante de Kutkatasana en torsion. Inspirez. Et à l'expire. Vous allez amener le cou de gauche à l'extérieur du genou droit. Pomme de main l'une contre l'autre. Mains en prière. On inspire ici. Et à l'expire. On relâche. Pliez. Dépliez. Regardez vers l'avant. Mains sur les hanches. On remonte. Nickel. On va repartir de l'autre côté. Inspirez. Bras dans le ciel. Expire. Mains devant le cœur. Prochaine inspiration. On plie les jambes. Chaises. Oudkatasana. À l'expire. On pose les mains à plat sur les briques. On glisse. Jambes droites en arrière. Puis, cherchez à tendre les deux jambes. Et à allonger le dos pour la pyramide. Par Chvotanasana. Vérifiez que les rotules sont bien montées. Que tous les muscles sont actifs ici. Et respirez. On s'habitue d'abord dans la posture de la pyramide. Avant de partir dans une variante du triangle entorsion. Prenez appui sur la main droite. Verrouillez bien le bassin. Les fessiers sont actifs. On pose la main gauche au niveau des hanches. Et on cherche à tourner le cœur vers la gauche. Quand c'est ok pour vous, levez. Bras gauche dans le ciel. Nickel. Respirez ici. Vérifiez bien. Où est votre rotule. Pliez et dépliez un peu la jambe si besoin. Pour activer bien les muscles. Puis une dernière belle. Inspire. À l'expire. Pliez la jambe avant. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Tournez le cœur vers la gauche. Variante. Outkatasane entorsion. Puis on va venir plier les coudes. Caler le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Allongez le dos. Et ouvrez la région du cœur. Allez. On prend une dernière. Inspire. À l'expire. On relâche. Détendez la tête. Dépliez les jambes. Mains sur les hanches. Et on remonte. Bras dans le ciel. Mains devant le cœur. Et tranquillement, on relâche. On va pouvoir enlever les briques. Puis on va descendre sur une dernière transition vinyasa. Soit vous restez sur la demi-planche et les bébés cobra. Soit vous venez avec moi. On va pratiquer chaturanga et chien tête en haut. Coccyx vers le bas. On active bien les jambes en tadasane. On lève les bras dans le ciel. Inspire. À l'expire, on ouvre. Et on relâche. Ventre contre cuisse. On relâche la tête. Inspirez. Dos droit. Puis à l'expire. Poins de main au sol. On glisse. On planche. Variante que vous souhaitez. Expire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Et à l'expire suivante. Chien tête en bas. Quelques instants. Pour vraiment vous étirer. Retirez votre dos. Imaginez que vous voulez créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Et puis vous allez regarder à l'avant du tapis. Vous allez venir vous asseoir. Puis on va venir passer directement sur le dos. Quand vous serez sur le dos, on va partir dans la première posture. Ce sera tout simplement le demi-pigeon. Donc placez la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. On va soulever la jambe gauche. Entrecroisez les mains à l'arrière de la cuisse ou sur le genou. Trouvez ce qui vous convient le mieux. C'est flex. Et respirez ici. Prenez le temps de ressentir l'étirement. Et puis on va prendre encore deux respirations complètes. Et puis on va prendre encore deux respirations complètes. Puis on pourra reposer. Le pied gauche au sol. Décroisez la jambe droite. Basculez un peu les genoux d'un côté et de l'autre. Puis on ramènera cette fois-ci la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on soulève. On entrecroise les mains à l'arrière de la cuisse ou au-dessus du genou. Et prenez le temps pour respirer. Pour vous stabiliser. Profitez de cette posture pour apaiser peut-être le mental s'il s'est remis. à bouger. Et cherchez à créer de la place, créer de l'espace dans votre mental. Et encore deux respirations complètes. Puis on pourra reposer pied droit et pied gauche au sol. On amène les genoux tranquillement d'un côté et de l'autre. Puis on va juste ramener les genoux contre soi. Entrecroisez les mains au-dessus des genoux. Et cherchez à éloigner le plus possible les fesses de vous. Comme si vous vouliez recréer les courbures naturelles du dos. Et tout remettre à sa place. Respirez ici. Puis je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à venir aller chercher une chaise. Puis je vais vous montrer comment on va s'installer pour la relaxation. Une fois que vous avez votre chaise, on va venir se caler. Et on essaiera d'avoir les fesses juste en dessous de l'assise. Et on va vraiment placer les fesses en dessous du genou pour avoir un angle à 90 degrés. Et cherchez à vous placer de manière à ce que ça soulage votre dos. Une fois que vous avez ça, soit vous ouvrez les bras en chandelier. Soit vous amenez les mains sur le ventre. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Puis ici, je vais vous laisser avec un petit peu de musique. Et je vais vous raconter une histoire pour une petite relaxation. Donc profitez. Et on se retrouve juste à la fin. Pour terminer ce mois d'octobre, j'avais envie de vous partager un extrait du livre L'Essentialisme. C'est un livre qui permet vraiment d'apprendre à faire le tri et qui donne des clés concrètes pour se débarrasser du superflu et se concentrer sur l'essentiel. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il y a aussi des histoires de personnes connues ou plus ou moins connues qui peuvent nous inspirer par leur vie à apprendre à faire des choix plus essentiels. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le fait que pour se concentrer vraiment sur un projet, il est essentiel de formuler un but, un but essentiel. Je vais donc vous partager cette histoire, l'histoire de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en présent et qui est devenu un essentialiste. Il a été jeté en prison en 1962 et à ce moment-là, tout lui a été retiré. Sa maison, sa réputation, sa fierté et bien sûr sa liberté. Il a alors choisi d'utiliser ses 27 ans pour se focaliser sur ce qui était vraiment essentiel et éliminer tout le reste, y compris ses propres ressentiments. Il a formulé le but essentiel d'éliminer l'apartheid dans l'Afrique du Sud et s'y est concentré pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Tranquillement, ici, tout doucement, je vais vous arrêter à ramener un peu de mouvements dans les doigts, dans les orteils. Et puis, vous allez pouvoir ramener les genoux vers vous, vous tourner d'un côté et venir vous rasseoir. Et ici, simplement, on pourra ramener les mains devant le cœur, retrouver votre verticalité, retrouver la clarté de votre esprit. Puis, inspirer, on lèvera les bras dans le ciel, grandissez-vous et tirez-vous. Elle expire, expire par la bouche, ouvrez grand les bras et on pourra tout relâcher. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette silence avec moi. J'espère de tout le cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve, du coup, le mois prochain pour un nouveau programme. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada